Je m'appelle Thaï, je suis chez material.net depuis dix ans. Je suis rentré en tant que conseiller client aux services techniques donc principalement je m'occupais de service après vente pour résoudre tous les problèmes et de fil en aiguille effectivement j'ai changé de service. Aujourd'hui je suis responsable du service info commande alors le service info commande c'est quoi c'est ce qui va regrouper les demandes globales concernant la commande du client le compte du client est également effectivement tout ce qui va être suivi des expéditions de commandes des retards ou des problèmes concernant la livraison le service client est réparti en deux équipes on a donc l'équipe technique donc l'équipe technique elle va gérer donc les demandes ce qu'on appelle avant vente donc tout ce qui va être conseil technique avant achat et l'après vente donc le SAV de là ils vont pouvoir organiser avec les clients lorsqu'ils rencontrent des soucis techniques des retours ou les aider à solutionner les produits de chez eux ce qui évitera de faire un retour en service après vente. Dans l'équipe technique ils sont neuf conseillers techniques donc qui vont répondre effectivement aux demandes aussi bien avant achat que sur les demandes après achat. Au niveau de l'équipe info commande ils sont actuellement six personnes donc eux vont gérer tout ce qui va tourner autour du compte client de la commande du client et du transport. On a également donc une démarche au niveau de la satisfaction client il faut savoir qu'on est sur Trustpilot donc Trustpilot est un site d'avis clients qui est certifié. Là pareil toute l'équipe va régulièrement justement lire tous les avis clients et y répondre. Globalement surtout c'est vrai quand on peut avoir un avis négatif le coup c'est de comprendre pourquoi on a eu cet avis négatif. A partir du moment où il est négatif nous on le prend en considération et le but va être de d'analyser cet avis négatif et de trouver des solutions derrière. Donc il arrive très fréquemment que lorsqu'on s'aperçoit que c'est pas forcément de la faute du client qui a eu un petit couac chez nous on va revenir vers le client bien évidemment pour trouver des solutions avec lui dans le but de le satisfaire. Pour moi les trois grandes qualités d'un conseiller c'est d'abord l'écoute, l'empathie et également la réactivité. L'écoute pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement être attentif à ce que nous raconte le client pour pouvoir ensuite lui trouver donc les bonnes réponses ou des solutions. L'empathie aussi parce qu'effectivement parfois ça se passe pas comme il faut et il faut savoir se mettre à la place du client pour mieux comprendre sa problématique et du coup pouvoir l'aider par la suite à résoudre son problème. Pour être conseiller client il n'y a pas forcément d'études à faire. Chez nous ce qu'on va rechercher c'est plutôt des profils que vraiment un parcours scolaire spécifique. Le profil comme je l'ai dit donc juste avant effectivement on recherche des personnes qui sont très à l'écoute qui aime bien évidemment l'échange avec les clients et également il faut que ça soit des personnes qui soient à l'aise au téléphone et également à l'aise à l'écrit. L'interaction que je peux avoir donc avec avec mon équipe ce que j'aime aussi c'est lorsqu'il me remonte des informations ou des problématiques c'est de construire avec eux comment solutionner les clients pour pouvoir les satisfaire au mieux. Lorsqu'un client nous appelle et qui est mécontent peu importe la raison justifie ou non c'est qu'effectivement au moment de raccrocher c'est qu'ils disent merci. Tout bête. Tout bête exactement. Le service client peut aider en beaucoup de choses alors là je puisse parler de mon équipe donc que l'équipe info commande eux vont pouvoir effectivement répondre aux demandes clients de avant la commande jusqu'à la livraison de la commande. En ce sens ils peuvent aider un client à créer son compte client si il n'y arrive pas. Ils vont pouvoir lui expliquer toutes les modalités pour pouvoir valider une commande, les modes de paiement, expliquer également les délais de livraison ce qui permettra aux clients de choisir le mode de livraison adapté s'il est pressé ou moins pressé. Ils vont pouvoir également faire le suivi intégral de leur commande donc tant que la commande est chez nous ils vont pouvoir indiquer aux clients à quelle date elle peut être expédiée. Dans le cas où effectivement on se retrouve avec un produit pénurique notamment un peu comme les cartes graphiques donc on n'arrive pas à avoir aujourd'hui toutes les cartes graphiques on en a quelques unes du coup voilà ils vont pouvoir proposer aux clients de modifier la commande vers un produit qui va être disponible en stock qui permettra de débloquer celle ci et de pouvoir l'expédier le plus rapidement possible. Sur le temps d'après effectivement ça va être l'expédition donc la commande va partir de chez nous et à ce moment là si le client a quelconque question sur le suivi de son colis il pourra nous appeler. Il faut savoir que bien évidemment quand une commande est expédiée de chez nous le client reçoit un email avec un tracking qui va lui permettre de pouvoir suivre l'acheminement complet de sa commande jusqu'à chez lui ou dans un relais colis. Pour les commandes on va avoir un suivi qui va être relativement complet chez nous donc à partir du moment où le client va nous contacter pour celle ci. Du coup pour un produit qui peut être en attente on va pouvoir lui proposer un produit alternatif. Donc soit nous on va essayer de le guider dans le cas où c'est un produit qui est relativement basique une couleur par exemple qui change je prends l'exemple des smartphones généralement si le noir est pas dispo et qu'on voit que le bleu est dispo on va pouvoir lui proposer. Dans le cas où il s'agit d'un produit on va dire un peu plus technique où là il va y avoir besoin de conseils un peu plus pointus on a donc le service technique donc l'équipe de Mathieu qui eux vont pouvoir effectivement conseiller le client sur l'échange du produit. Donc le but de cela c'est d'éviter que le client attende en fait. C'est quand va être expédié ma commande ? Alors là plusieurs cas de figure effectivement on a la chance de pouvoir quand même expédier rapidement puisqu'un client qui va valider une commande sur notre site avec des produits en stock sa commande généralement va être expédiée sous un délai de 24 heures. Et ensuite il y a le délai de livraison qui va dépendre du transporteur choisi donc si c'est du relais colis ça va être du 2-3 jours si c'est du colissimo ça va être du 48 heures et on a également la livraison express qui va nous permettre de livrer sous un délai de 24 heures une fois que la commande est expédiée bien évidemment. On a de la chance pour notre service client d'être basé au siège de matériel.net. L'avantage c'est qu'effectivement on est tous ensemble donc avec toutes les équipes du commerce et autres ce qui permet en cas de problématique sur une promotion, sur une offre ou quelque chose comme ça d'aller voir directement la personne concernée et d'échanger avec elle pour pouvoir soit mettre à jour une offre, une promotion mais en tout cas trouver des solutions. On a également la proximité de la logistique c'est à dire que on a donc le service expédition qui est juste à côté, le service réception de marchandises qui est juste à côté et on a également donc le service qui va s'occuper du montage et du service après-vente. Donc là aussi la proximité ça permet au lieu de s'envoyer un mail ou de s'appeler de pouvoir descendre directement et à l'identique pour l'équipe du commerce voir directement la personne concernée et d'échanger en face à face donc avec lui sur la problématique et pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc c'est vrai que ce côté là, le fait d'être très proche tous les uns des autres, je pense que c'est une force aussi donc au niveau de l'entreprise pour toujours aller dans le sens du client et trouver des solutions et avoir cette réactivité.